Je suis bien là ? Non, je fais gaffe maintenant, depuis que je me suis retrouvée sur TF1 7 à 8 sans être au courant. Avant de refermer la parenthèse sur ma petite intro, oui, tout simplement parce que dimanche dernier, 7 à 8, à faire reportage sur les vidéos au retour de course et ils ont pris quelques extraits, notamment moi. Moi, ça va, je présentais des sushis, mais c'est vrai qu'il y a d'autres nanas, c'était pas terrible au niveau de la mise en avant. Bref, et je commence avec cette petite étagère qui est super originale. Je vois bien un petit cactus ou des petites plantes, un élément de déco dans les tons fuchsia. Très sympa, j'en ai acheté deux, je pense que je ne les mettrai pas forcément alignés. Ça va rendre pas mal, je ne sais pas encore dans quelle pièce, dans quel couloir, mais ça va trouver sa place, c'est évident. Comme je suis fan de sushis, comme vous l'avez vu d'ailleurs sur TF1, j'ai acheté ces trois petits pots pour mettre les sauces soja, ce genre de choses, wasabi, gingembre, ils sont vraiment mignons. Du bleu et l'autre, c'est un peu corail, orangé. Très mignon, pratique, j'adore. Toujours dans la partie déco et étagère. Ce trio, donc j'aime bien parce que j'en cherchais dans ce bois beige. Donc, on a trois tailles différentes. J'ai hâte de les installer. Alors, on a tout, tout est prévu, les attaches. Pareil, je vous signale qu'il y aura bientôt une vidéo où je vais changer pas mal de choses, d'éléments, de meubles dans mon salon. Donc, je vous invite, pour ceux qui ne vous aient pas fait, à vous abonner à ma chaîne. Du coup, vous allez pouvoir suivre toutes mes parutions. Ça risque d'être assez sympa. Mon amour pour les créations DIY, loisirs créatifs, des étiquettes, des stickers, tendance pastel, coffee please, you got this, let's be adventure. On a des numéros, on a des phrases, on a des jours de la semaine, on a vraiment tout dans les tons pastels. C'est très pratique. Ensuite, ce cadre, j'ai craqué sur celui-ci avec les petites pampilles très colorées, que je trouve, ma foi, assez ravissants. J'adore et j'ai hâte de mettre mes propres illustrations, parce que je ne les connais pas, moi, ces gens-là. Ensuite, j'ai trouvé ceci. Mais qu'est-ce que c'est ? C'est un miroir portable. Donc, on vient faire... J'ouvre. Je découvre en même temps que vous. Hop ! Et on le pose comme ça. Et ça ne tient pas. C'est génial. Ah, voilà. On le met comme ça. C'est pratique quand on est en déplacement dans les hôtels ou tout simplement chez soi. Il existe également en verger. J'ai hésité parce qu'il est très mignon aussi en verre haut. Donc, voilà. Je trouve que c'est sympa. C'est la première fois que je voyais ça. Ensuite, j'ai pris un petit rangement make-up en plastique. On peut ranger, bien évidemment, ces pinceaux vernis rouge à lèvres. J'ai décidé de ranger tout mon maquillage parce que là, ça ne va plus du tout. Ça déborde. Il y en a partout. C'est dommage parce que c'est joli. C'est donc en plexi. Il est hyper mignon. Donc, on peut mettre également des cotons. Je le trouve très sympa. Je poursuis. Alors, si vous me suivez, vous avez vu que j'avais déjà acheté deux. Sachez comme ça, bien évidemment, sur un thème différent. Et là, on part sur du noir et blanc, ce qui m'a vraiment séduit. Ce sont des plans de ville, London, Amsterdam, New York. Des plans cartographiés. On a des illustrations sur des monuments principaux. J'aime beaucoup. J'ai vraiment hâte de les installer. J'ai repris mes petits pouces pouces pour se laver les mains. Une dans ma cuisine, une dans ma salle de bain. Ils sont quand même très élégants. Je le trouve. Château beau, ça vaut, s'il te plaît. Ça passe. Et bien voilà, c'est tout pour la présentation de mes achats actions. Comme je vous le disais, je vous invite vraiment à vous abonner. N'hésitez pas également à mettre, bien évidemment, le petit pouce en l'air. Je vous fais un énorme bisou et vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage FR ?